Bonjour, on parle natation, Jeux Olympiques, avec un challenge à relever les 23 et 24 mars prochains. Et donc c'est un beau challenge que s'apprête à relever la ville de Cambrai à 100 jours pile du passage de la flamme olympique qui passera donc le 2 juillet par la ville de Cambrai. Christophe Legrand, vous êtes donc président du club des nageurs cambrésiens. Et donc en partenariat avec Cambrai Triathlon, vous organisez un challenge, lequel ? Alors ce sera un challenge qui sera apporté sur 20h et 24 minutes initialement, mais pour des raisons pratiques, nous fermons la piscine de minuit à 8h. Mais en tout cas il y aura deux challenges, le challenge qui sera en équipe et ce qui durera 20h24, et un challenge qui sera individuel et lui se fera en 2024 secondes, qui équivaut à peu près à 34 minutes. D'accord, donc c'est un beau challenge. Plutôt que de le faire finalement le jour J du passage de la flamme, étant donné que la piscine ne peut pas se délocaliser, c'est donc le week-end prochain ? C'est donc difficile de mettre la piscine sur la place de Cambrai pour le passage de la flamme le 2 juillet. Et donc les services de la ville ont eu l'idée de ce challenge mis en place 100 jours avant le passage de la flamme, et qui correspondra également à la mise en place de la borne pour la flamme. Voilà, donc après cette demande de la ville de Cambrai, on a travaillé pour organiser ce challenge. Et effectivement, on a eu l'idée de ces deux possibilités, soit de le faire en équipe, des équipes de 4 à 10 personnes, et qui se relaient librement, soit toutes les demi-heures, toutes les heures, ils nagent comme ils veulent. Donc concrètement tout se passera ici derrière nous dans les bassins ? Ça va se passer dans le magnifique bassin du stade Nautique Liberté, donc à partir de 17h36, ça a son importance, 17h36 le samedi, pour se terminer le dimanche à 14h, et si on calcule bien, ça fera 20h24. Comme 2024 ? Et comme 2024, tout à fait. Donc soit les équipes débuteront à cette heure-là, et comme je l'ai dit précédemment, le relais se fera librement. Soit les gens se seront inscrits préalablement sur le Facebook du CNCA, et ils pourront choisir un horaire, un peu comme chez Doctolib, et ils prennent un créneau, ils viennent, c'est gratuit, ils viennent faire leurs 34 minutes de natation, et puis on comptabilisera à la fin celui ou celle qui aura fait la plus grande distance. Une belle initiative donc de la part de la ville et de votre club, pour organiser, pour marquer le coup en tout cas, pour le passage de la flamme ici à Cambrai. Alors toutes les infos et les inscriptions, vous l'avez dit, où est-ce qu'on peut les retrouver ? Sur le Facebook du CNCA, et d'ici très peu de temps, sur le site du www.cnca.club. Eh bien merci beaucoup Christophe, et donc rendez-vous samedi 23 et dimanche 24, pour ce challenge 20-24 ici au Stade Nautique Liberté. Et profitez, c'est gratuit. C'est gratuit en plus.